Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver sur Gris, il me brise pour un nouvel épisode de Quelques minutes pour convaincre. Alors déjà, un petit mot sur cette rubrique qui va un petit peu évoluer, puisqu'elle va revenir à son objectif d'origine, à savoir vous montrer un jeu, vous présenter un jeu dans les conditions de la découverte. Ça va être le cas aujourd'hui, avec ce truc là, puisque en fait sur les derniers épisodes que je vous avais proposé, je jouais à des jeux que je connaissais déjà, je vous les présentais, mais on va dire que la rubrique Quelques minutes pour convaincre était ma rubrique de Let's Play, et il y avait le Let's Play qui était réservé à des GX. On s'est dit qu'on allait un peu mixer le truc, que le Let's Play on allait pouvoir l'utiliser tous les deux, et que le Quelques minutes pour convaincre on allait pouvoir l'utiliser tous les deux aussi, on va mixer les rubriques, et donc Quelques minutes pour convaincre, redevient une rubrique de découverte, et le Let's Play servira à vous présenter des jeux qu'on connaît déjà, et qu'on saura, sur lesquels on pourra être un peu plus technique, un peu plus précis. Voilà, donc pour en revenir au sujet du jour, je vais vous présenter ce truc là. Voilà, j'en vois déjà, j'ai pas de reflet j'espère, comme ça, j'en vois déjà qui doivent se dire Il a un Death Before Christmas sur Mega Drive, oulala, 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 bon, pas de panique les enfants. C'est un carte mode. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress, j'en avais beaucoup entendu parler, AliExpress, voilà, même si quand on débarque sur le site, enfin voilà, c'est pas forcément annoncé que ce sont des copies, ça paraît évident vu les tarifs pratiqués, ça c'est une quinzaine de dollars, port compris. Donc voilà, enfin, faut pas se voiler la face, on sait très bien que c'est pas le prix du jeu, puis quand ça arrive, voilà, je sais pas si ça se verra très bien, donc déjà on va l'ouvrir, vous voyez que c'est sous plastique. Donc on m'avait énormément parlé de ce jeu là, Death Before Christmas, il y en a un qui m'est passé sous le nez il y a quelques années, à l'époque du magasin de DGJX, j'avais pas, voilà, à l'époque j'avais pas troqué, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Bon, avec le recul je me dis, bien dommage quand on voit la cote du jeu à l'heure actuelle, on en reparlera en conclusion. Et puis voilà, du coup je me suis penché sur cette version AliExpress, donc AliExpress c'est un site internet, vous tapez AliExpress, A-L-I-E-X-P-R-E-2-S, et vous tomberez sur le site en question. Donc ce Death Before Christmas est une version juste sans notice, on peut trouver des jeux sur AliExpress qui sont avec notice, donc là on voit tout de suite à la qualité des plastiques, autant, enfin déjà la qualité de l'impression, j'espère que ça se verra bien, la qualité de l'impression elle est très 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 approximative, mais bon voilà, on sait ce qu'on achète. Et au niveau de la cartouche c'est pareil, déjà on galère à la retirer de la boîte, parce que les plastiques sont plutôt moyens, on se retrouve avec une cartouche, c'est pareil aux stickers, voilà, et puis bon la cartouche c'est que du plastique, même les vis derrière sont en plastique, j'essaierai de vous faire éventuellement des photos si j'y pense, des photos plus précises, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc en plus les, enfin la charte graphique n'est pas du tout respectée, puisque ici sur la tranche on se retrouve avec le logo Megadrive japonais, alors que le jeu a la charte graphique européenne, même si je ne sais plus trop si le Megadrive était marqué comme ça sur les cartouches européennes, enfin bon bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous allons découvrir ce jeu ensemble, dans quelques instants, juste après le générique, c'est parti ! Alors voyons voir ce que donne ce petit Days Before Christmas, bon déjà, le jeu fonctionne, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour un, c'est pas vraiment un cartemode, comme je vous le disais en intro, là c'est de la production de masse, c'est du Made in China, le colis venait de Chine, donc c'est de la fabrication industrielle, Made in China, c'est un peu un truc de dingue qu'ils arrivent à faire ça, en Chine, complètement impunément, sur un site internet, on peut acheter ça sans problème, enfin ça me fait, ça me fait un petit peu halluciner, bon bref, donc voilà, Days Before Christmas, bon on a un beau carré noir autour de l'écran, alors je sais pas si c'est dû à mon logiciel de capture, ou si c'est dû au fait que ce soit une version pirate, bon voilà, vous me direz, pour ceux qui connaissent le jeu, vous me direz, on va lancer ça, alors a priori, il y a moyen de jouer à deux, il y a des options, on va aller faire un tour dedans, on notera qu'au niveau des musiques, c'est évidemment des musiques de Noël, difficulty medium, anti-time, je sais pas ce que ça veut dire, a priori il y a des passwords, ça c'est plutôt un bon point, hop, on est reparti, bon voilà, un petit blabla en anglais, à noter que le jeu est un jeu Sunsoft, donc en général, Sunsoft c'est plutôt gage de qualité, ou en tout cas de tirage limité, donc là voilà, un petit blabla en anglais, blabla on s'en fout, on va dire qu'on s'en fout pour cette présentation, ça doit être en mode Canada, ça ressemble à un calendrier de l'Avent, donc là je vais démarrer dans le niveau 1, puisque je trouve pas de 1, donc a priori le petit cœur, ça doit être le niveau 1, ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a 24 niveaux, et on est dans le niveau qui s'appelle Santa's All Way, alors déjà première remarque, alors je connais vraiment pas du tout le jeu, j'en ai entendu parler, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu des vidéos, et le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que c'est plutôt joli quoi, je trouve le Père Noël assez bien fait, au niveau de sa... il est un petit peu dans un effet, un peu un rendu 3D, alors je sais pas si on peut vraiment parler de 3D, même les décors ont un espèce de côté relief, qui est plutôt pas mal, on voit la neige tomber par les fenêtres là, bon alors après le but du jeu, ça ressemble à un jeu de plateforme, on peut s'accrocher à ça, qu'est-ce que je suis censé faire ? Ouais, alors voilà, ah lui c'était un méchant a priori, il m'a fait perdre un petit chapeau de Père Noël là, bon c'est plutôt jouable, qu'est-ce que c'est que ça ? ah je suis transformé, bon lui il a l'air moins sympa déjà, je me suis transformé, ah non j'ai pas le droit de passer par là, si maintenant je peux passer, maintenant que je l'ai dézingué, bon ouais alors, j'ai retrouvé un petit chapeau, donc j'ai à nouveau le droit de me faire toucher, bon alors a priori la transformation a été temporaire, donc on peut se faire toucher 5 fois, puisque j'ai 5 petits chapeaux de Père Noël en haut, ah je me suis transformé, donc dès que je prends un café, ça ne rigole plus, une cloche, pas trop à quoi ça sert, là je reviens au début, là a priori, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? que faut-il que je fasse ? lui il faut que je le dézingue, ah il faut commencer par libérer les petites bestioles, puis ensuite les... ah ouais, donc ça ça devait être une vie, ouais je me suis fait dézinguer par la... par la bombe, en fait c'est quoi le but du jeu ? bon les musiques ne rendent pas trop mal, c'est jouable, je maintiens, oh la bombe, voilà, ouais ouais ça répond bien, donc le bouton A sert à tirer, voilà, le bouton B sert à sauter, voilà, et le C il sert à tirer aussi, ah tiens, une grosse étoile, voilà, ah bah d'accord, j'ai fini le niveau, bon je sais pas trop bien ce que j'étais censé faire, est-ce qu'il fallait choper toutes les... tous les cadeaux, et puis après l'étoile apparaissait, je suis pas allé jusque là pour savoir si l'étoile était présente avant, donc du coup ça débloque le niveau 2, puisque je ne vois plus le 2, donc le 2 est là, ok, allons-y, on va faire ce niveau là, alors un petit niveau dans la neige, forcément pour un jeu de Noël, c'est plutôt logique, alors voilà, j'ai 3 cadeaux en haut à gauche, alors je sais pas trop à quoi ça sert, ni le compteur de points, quand on tombe dans la neige, ça fait une petite animation, à moins que ce soit quand je me... Ah ouais, je peux me cacher, ah ouais, quand je me baisse, ça donne un truc comme ça, mais l'animation du perso est vraiment pas mal, voilà, bon bah lui je l'ai libéré, ok, bon bah de toute façon là pour l'instant c'est tout droit, allons-y, ah, lui, il a pas été sympa avec moi, voilà, bon là c'est basique, c'est tout droit, autant il y avait pas mal d'escaliers dans le niveau précédent, autant là c'est très linéaire, je suis mort là, ah non, le niveau est terminé, bon, c'est court, donc le niveau 3, ok, c'était bien là qu'était le 3 sur le calendrier, c'est court les niveaux, si le jeu, si les 24 niveaux sont si courts que ça, ça va aller vite, donc là je me retrouve dans un niveau avec des, un peu plus de la glace, je suis tombé sur un nuage qui a disparu, il y a des ennemis qui font mal, ouais, bon, encore des cadeaux, j'ai 10 cadeaux maintenant, lui, qu'est-ce que je dois en faire, ouais, bon, je sais pas trop ce que j'en ai fait, oh, le pingouin, le pingouin il rigole pas, un autre pingouin, oh, je me transforme, allez c'est parti, allez du coup, je peux pas prendre le cadeau, admettons, bon, on va terminer ce niveau 3, puis on arrêtera la vidéo là, je pense, en tout cas pour la partie gameplay, quand on tombe sur l'épique, alors qu'on est le méchant père noël, ça ne pose pas de problème, ouais, ouais, oh, il rigole pas, des cadeaux, toujours des cadeaux, je suis pas trop où aller, c'est pas ultra clair, allons-y, oh, encore lui, oh, j'ai plus qu'un, ah, ça y est, il y a deux, ouf, j'ai récupéré un petit chapeau de père noël, ouais, je descends, une cloche, aïe, on va essayer de pas se faire tuer quand même, non, 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 petit coquin, j'enchauffe du cadeau là, oh, lui, il est gentil, oh la la, oh la la, oh bah j'ai, d'accord, bon, attention, je n'ai plus de petit chapeau, donc là, à la moindre écartade, c'est game over, enfin non, j'ai 5 vies, ah bah l'étoile, bah j'ai fini le niveau, voilà, ouf, je m'en suis bien sorti, bon voilà, et bah on va arrêter là cette partie découverte, et puis on se retrouve dans quelques secondes pour la conclusion, à tout de suite, alors que penser de ce Days Before Christmas, bah, je dois bien reconnaître que je suis agréablement surpris, je vais pas faire mon, mon fanboy, machin, tout ça, mais on m'avait tellement dit que c'était de la merde, je voulais pas le dire en préambule, parce que ça aurait fait le gars qui crache déjà sur le jeu, alors qu'il y a pas encore jeu, on m'avait tellement dit, le jeu est pourri, c'est franchement pas terrible, ça vaut pas sa cote, alors certes, ça ne vaut pas sa cote, puisque, je suis allé regarder avant de, avant de faire cette vidéo, bon le plastique c'est vraiment de la merde, la boîte ferme mal, c'est, c'est du making china, c'est pas cher, voilà, on a le jeu en boîte, mais, faut pas s'attendre à grand chose, donc je suis allé regarder la cote du jeu, avant de, avant de préparer la vidéo, et j'en ai vu un avant de sur ebay, à 800 balles, donc complet évidemment, il y a la notice, pas comme dans le mien, 800 balles, non mais, en 2016, un jeu make drive, 800 euros, il y a bien pire sur super nintendo, mais voilà, ça commence à venir sur mes drives, et enfin, ça les vaut, mais évidemment pas, alors ça a l'air immensément rare, bon j'en avais un sous le nez, je vous l'ai dit, il y a quelques années, malheureusement, j'ai laissé passer, tant pis pour moi, mais non, ça les vaut évidemment pas, alors après, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir acheté une version comme ça, même si c'est pas cher, bon ben voilà, moi je suis content, je l'ai en boîte, je peux le poser sur une étagère, j'ai le feeling cartouche, j'ai la cartouche dans la boîte, c'est aussi un feeling, le rétro gaming, de pouvoir mettre la cartouche dans la console soi-même, et de pas jouer juste en mode émulateur, sur un écran de PC, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, là c'était vraiment pas cher, je vous le dis, c'est l'équivalent de, c'est moins de 15 euros le jeu, avec une boîte, alors certes la qualité est très très aléatoire, nous allons dire, mais voilà, je trouve que c'est correct, c'est correct, il y a des gens qui font du cartemode, et qui le vendent beaucoup plus cher que ça, même si évidemment la qualité est autre, et du coup, je suis assez content, d'avoir ce jeu là, en version cartouche, puisqu'il a l'air assez court, vous voyez, on a fait 3 niveaux assez rapidement, d'après ce que j'ai compris, il n'y en aurait que 24, donc si c'est 5 minutes par niveau, ça va aller assez vite, donc voilà, agréablement surpris par ce petit Days Before Christmas, si jamais le jeu n'était pas si cher, ça m'inciterait à aller me mettre en quête, mais bon, soyons sérieux, ça n'arrivera pas, vu les prix pratiqués. Voilà, ceci conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc je vous rappelle, maintenant quelques minutes pour qu'on convaincre, que ce soit forcément des jeux en mode découverte, y compris pour des GJX, et les let's play seront réservés à des jeux qu'on vous présentera, alors qu'on les aura déjà pratiqués auparavant. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, évidemment, la même organe comme d'habitude, le gars ira d'autres, un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que ça vous a plu, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, partagez la vidéo, faites connaître Green Hill Memories partout dans le monde, on vous en remercie par avance, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et évidemment, vous pourrez retourner jouer à la console. Allez, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –